Avant de faire des remerciements d'usage, aussi bien pour le cinéma que pour Xavier Mathieu, de sa présence, et puis tout à l'heure, le réalisateur qui viendra à la fin du film, bon, il ne va pas regarder le film, il l'a déjà vu. On voulait présenter un petit peu le pourquoi et comment de ce film. Donc, en tant que cheminot, on est en grève depuis plus de deux mois, et ça fait deux mois qu'on passe notre temps à expliquer un petit peu autour de nous à chaque fois qu'on peut, quand on s'adresse aux autres salariés, aux usagers, que la grève qui touche la SNCF aujourd'hui est une grève qui nous dépasse largement, que la lutte des cheminots est une lutte de tous ensemble, c'est une lutte de l'ensemble du monde du travail, et donc on est tous concernés. Et donc, il est bien évident que ce qui est valable dans un sens, c'est valable dans l'autre. En l'occurrence, le film qu'on va voir aujourd'hui est un film sur une usine qui se bat contre des travailleurs, qui se bat contre les licenciements de la fermeture de leur usine, et donc, la lutte contre les licenciements, c'est aussi la lutte des cheminots. On est aussi concernés par ces bagarres. Il faut savoir qu'à la SNCF, malgré tout le battage qu'on entend sur l'emploi à vie des cheminots, il y a l'équivalent de 440 licenciements par an. Il y a, si on fait le calcul avec tous les collègues qui, aujourd'hui, démissionnent, qui ont des demandes de rupture conventionnelle, plus de 2 000 cheminots qui quittent l'entreprise tous les ans, tellement ils n'en peuvent plus où ils sont poussés petit à petit à la porte. Il s'adère que la lutte qu'on mène aujourd'hui contre le pacte ferroviaire prévoit l'éclatement de l'entreprise, prévoit la filialisation, prévoit la climatisation, et prévoit ce qu'on appelle le transfert de personnel. Et dans le cadre du transfert de personnel, la question des licenciements se posera si le pacte devait passer. Donc la lutte contre les licenciements est une lutte de tous. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à faire la projection de ce film. C'est donc un film, c'est pas un documentaire, c'est pas un reportage sur une usine, ça reste une fiction. Mais reconnaissons qu'il est rare que des ouvriers tiennent le haut de l'affiche dans des films aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il était important pour nous de faire cette projection et de pouvoir en débarquer après avec Xavier Mathieu-Cy, peut-être que tu devras dire un mot tout de suite, qui a participé en tant que scénariste à la réalisation du film. Je tiens aussi à remercier le cinéma de Loupsort. On les a appelés comme ça un petit peu au bluff. Et tout de suite, la réponse a été « Vous êtes les bienvenus, vous pouvez organiser ça quand vous voulez. » On vous laissera le micro, la place, etc. Donc c'est très sympa, merci beaucoup. Et merci aussi à Stéphane Brisé, le réalisateur, qui sera là à la fin du film. Voilà, merci, je passe la parole à Xavier. Tout d'abord, merci Loupsort, parce que c'est aussi ce genre de films, ils peuvent aussi exister, c'est parce qu'il existe encore des cinémas indépendants comme ça et qui montrent souvent des films d'auteurs. Et c'est aussi un combat permanent en France de garder toutes ces salles. Moi, juste vous dire que pour moi, c'est une fierté d'être là aujourd'hui, parce que j'ai devant moi une grosse partie des gens qui ont tenu en joue Jupiter, qui tiennent en joue Jupiter depuis deux mois, et ça, c'est quand même assez bandant. Vous êtes l'exemple de tout ce qui est la pire des choses pour les luttes, c'est-à-dire la résignation. Et donc vous tenez le coup, ça fait deux mois qu'on entend dans les médias que ça s'essouffle. Même s'ils s'essoufflent par moments, c'est normal, parce qu'il y a des salaires, il y a des loyers à payer, il y a de la bouffe à faire. Mais vous tenez le coup, et vous êtes vraiment la fierté des Français, parce que ce n'est pas seulement vous, et en plus, c'est même un exemple, ce n'est pas vous que vous défendez, puisque le statut, il est prévu de vous le gardier, mais en fait, vous vous battez pour ceux qui viennent derrière, et ça, c'est un vrai exemple, un vrai bel exemple. Voilà, donc c'est pour moi une fierté, et Stéphane Brisé, tout à l'heure, quand je lui ai proposé la semaine dernière, de venir en débattre avec vous, il m'a dit oui tout de suite, et on va être fiers de pouvoir discuter avec vous. Alors c'est un film sur une lutte, une stratégie qui est ce qu'elle est. En fait, on a voulu montrer, dans ce film, les médias, depuis des années, vous voyez les médias, vous voyez Air France, une chemise arrachée, vous voyez cette chemise arrachée, dans un journal qui fait, sur 20 minutes de journal, qui fait 19 minutes et demie, sur la chemise arrachée qui fait le tour du monde, les dangereux ouvriers, les violents ouvriers qui arrachent une chemise à un ouvrier, et dans ces mêmes journaux télévisés, ils font 30 secondes sur les raisons pour lesquelles les gens ont arraché cette chemise, et là, on a voulu faire le contraire, on a voulu montrer aux gens pourquoi et comment les gens en arrivent à ce genre d'exaction. Voilà, donc c'est ce qu'on a voulu montrer. Voilà, bonne projection et bonne projection. Bon bah écoutez, tout le monde est descendu. Allez-y, peut-être ce sera plus sympa pour discuter. On a pris énormément de temps. Bah écoutez, donc déjà merci. Peut-être on va vous laisser dire un petit mot pour savoir comment vous avez pensé le film, tu as pensé le film, réalisé, comment ça s'est fait, et après, on fera une discussion avec la salle. Bonsoir, bonjour, très heureux d'être là avec Xavier, votre invitation, et de discuter du film. Et c'est un film qui existe parce qu'il y a des hommes comme Xavier, et que c'est un film pour observer le monde et les mécanismes à l'oeuvre, et c'est aussi la rencontre avec Xavier qui m'a fait avoir envie de raconter cette histoire, de donner à chacun, à toutes les forces en présence, la parole la plus étiquée possible, la plus argumentée possible, pour que quand on aura posé tout sur la table, on se rend compte qu'on marche sur la tête, sans caricaturer personne, et en étant le plus honnête possible avec chacun, et puis en étant très honnête avec chacun, force est de constater que on va la tête directement dans le mur, donc ça en arrange certainement, évidemment, certains, peu, mais au détriment du tout grand monde, et c'est cette idée du monde que j'avais envie de capter, et c'est la rencontre avec, d'abord avec ce qu'avait vécu Xavier, avec les continentales, et ensuite un recours avec Xavier, qui m'a permis de construire le film tel que vous l'avez vu à l'instant. Non mais moi, c'est incroyable la magie du cinéma, c'est que ça fait quatre fois que je le vois, et en fait, je ne sais pas si c'est le fait d'être avec des gens, pour la plupart, qui luttent, ou aussi qui ont un oeil différent des autres, c'est la première fois que je le vois, et que je l'aime autant. En fait, j'ai beaucoup aimé ce film, forcément, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas appréhendé de la même façon. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus, ce qui se trouve vraiment drôle, c'est qu'il y a des espèces de clichés, des fois, et vous avez vu la réaction qu'il y a eu quand la voiture a été retournée ? Je l'ai vu quatre fois. Il n'y a que deux endroits où il y a eu la réaction qu'il y a eu aujourd'hui. Et l'autre fois, contrairement aux idées reçues, on peut penser, Cannes, Bobo, et blablabla. C'est à Cannes où il y a eu exactement la même réaction que vous avez eue aujourd'hui, quand il y a eu toute cette voiture retournée, et quand le directeur s'est fait attraper dans le couloir. Comme quoi, je pense que même avec des gens différents dans les salles, il y a parfois des réactions qui sont exactement les mêmes. C'est vrai que c'est un maquille qui est de retourner d'Audi. Moi, j'ai pris un plaisir. En fait, c'est des voitures qui... Non, mais ce n'est pas une voiture d'oeuvre. Je n'ai pas les moyens de faire ça. Ce sont des voitures qui sont repeintes et refaites pour les oeuvres. Le cinéma, c'est une illusion. Par contre, l'histoire qui est racontée, ce n'est pas une illusion. C'est ça qui est bien tragique. Je vous laisse. Ce n'est pas une illusion. Nous, ça fait deux mois qu'on est en rêve. Il y a des passages où il y a une discussion sur ça fait deux mois qu'on est crevé. Je pense qu'il y a des moments qui étaient quand même franchement bien vus du point de vue de nous qui passons la moitié de notre vie en assemblée générale dans ce monde. D'ailleurs, moi, je trouve dans le film qu'il n'y avait pas beaucoup d'assemblées générales. C'est-à-dire que ça reste un petit peu entre Laurent et puis la boîte et puis un petit peu des gens autour. Il n'y a pas forcément de grandes discussions parce que je pense que pour avoir été à la Continental à l'époque, c'était un petit peu en tant que cheminot solidaire de la lutte contre les licenciements, il y avait ce truc important de l'assemblée générale. Mais c'est vrai, j'ai retrouvé des trucs à un moment où vous aviez été sur le site de Continental dans l'Est. Je pense que c'est vraiment... Là, c'est un argument, c'est un argument. Là, c'est mon solidaire, ça ressemble quand même. Peut-être s'il y a des interventions maintenant de collègues ? Je veux juste répondre là-dessus. En fait, le film, bien entendu qu'on va tous avoir des avis différents sur la stratégie, sur ce qui a été montré, c'est des choix qui ont été faits, c'est des choix de montrer en priorité la lutte à l'intérieur de cette espèce de comité de lutte, ensemble. Et puis aussi, je pense, financièrement, tu ne peux pas te permettre de faire venir mille personnes, ça coûte très très cher, les assemblées générales et tout. Mais je pense que c'est aussi, avant tout, un choix. Et je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que les stratégies... Alors bien sûr, il y en a qui vont dire « Moi, je n'aurais pas fait comme ça, je ne suis pas d'accord. » J'ai vu des... On a même vu dans le même journal, je l'ai cité, de l'outil ouvrière la semaine dernière, un article complètement détruisant le film. Et cette semaine, un autre... Et cette semaine, un autre... J'ai huit tirs que le pseudo, c'était Arlette qui avait écrit l'article de cette semaine qui, au contraire, dit exactement le contraire, même à l'intérieur de l'outil ouvrière, il y a des distorsions sur la façon dont on voit le film. Mais je pense que nous, avec Stéphane, avec tous, on n'a pas voulu montrer ce film, on n'a pas voulu montrer quelque chose forcément aux potes de la SNCF qui sont en grève ou aux mecs de Goudieur. On a voulu expliquer, se poser la question, nous, pourquoi, par exemple, à la télévision, quand il y a une chemise arrachée, vous avez, je vous l'ai dit tout à l'heure, 19,5 sur la chemise arrachée et 30 secondes sur les raisons. Nous, ce film, on a voulu montrer comment et pour moi, il y a plein de gens qui se posent la question, comment des gens peuvent en arriver. Et nous, on a voulu montrer ça. La stratégie de l'U, tout ça, voilà, bien sûr, on a tous des stratégies différentes, on va avoir des contestations sur la façon dont ça a été géré, sur la façon dont on a montré plus tôt. Mais je pense que c'était ça qu'on a voulu montrer et je pense qu'on l'a bien montré. Voilà. Bonjour. Moi, je suis ancien salarié de PSA, donc nous aussi, on a eu, comme toi, à Continental, la bagarre contre la pervature de l'usine. Ce qu'on voit bien dans le film, c'est que ces bagarres-là, elles sont difficiles à mener. Mais moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est vraiment qu'on voit vraiment ce que sont les patrons. les hommes politiques à leur service et comment, comment ils nous baladent. Comment ces gens-là, on ne peut avoir aucune confiance en eux. Et là, franchement, j'ai revécu des moments qu'on a vécu dans notre grève, qui sont montrés dans ce film. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que c'est quand même éducatif. Voilà. Alors après, effectivement, ce qui m'a plu, c'est à un moment, cette bagarre entre les syndicats. On ne voit pas trop et surtout, on ne voit pas que les salariés interviennent. À PSA, on avait réglé le problème des bagarres syndicales. On avait fait un comité de grève. Donc, dans ce comité de grève, il y avait des syndiqués, des délégués, des non-syndiqués. Voilà. Et on avait fait appel à l'ensemble des grévistes pour organiser la grève, pour la prendre en main. et on n'a jamais eu ce... On en a eu des discussions. Elle a duré 4 mois. Pendant 3 mois, on n'a eu aucune négociation avec la direction. Le gouvernement, il n'était même pas capable de nommer un médiateur. Il nous baladait. Déjà, à l'époque, on avait eu affaire à Macron, qui était encore dans l'ombre de Mitterrand... Hollande. Enfin, c'est pareil. Mais voilà, ça, ces choses-là, il faut le savoir. En face de nous, on a des gens, oui, qui sont forts, mais qui nous mentent. Qui nous mentent en permanence. Qui nous font croire. Qui nous font croire. Et en fin de compte, bien sûr, on est obligé, de toute façon, de chercher un interlocuteur. Mais en même temps, je trouve que ce qui est bien dans ce film, c'est que d'un côté, il y a ceux qui ne veulent pas perdre leur boulot. Et c'est vrai que nous aussi, on ne voulait pas le perdre, notre boulot. On s'est battus, dans un premier temps, pour garder notre travail. Personne n'a envie de paumer son travail dans la situation actuelle. Et en fin de compte, nous, on ne s'est même pas posé le problème de négocier un chèque, puisque de toute façon, PSA ne voulait rien négocier. On a fait un quatrième mois de grève pour sauver les potes qui avaient été licenciées. On n'avait pas retourné une bagnole, mais bon, il y en a qui s'en étaient pris à les liciées au premier jour de la grève. Et on a eu une douzaine de camarades virés avec rien, dès le début de la grève, pratiquement. Et le quatrième mois, à 200, on l'a continué à 200 sur une équipe de 3000, pour sauver les quatre potes qui étaient encore dehors. Voilà. On ne parlait même pas de pognon. Et à la fin, quand le patron a posé le pognon, a parlé de pognon, ce qu'on voulait de nous, c'est que tout le monde ait un retassement. C'est de choisir où on voulait aller, pas perdre son boulot et surtout aller dans les sites qui nous intéressaient. voilà. Alors, ça, cette bagarre entre les syndicats, là, dans le film, moi, c'est vrai que ça ne m'a pas... Voilà, je trouve que c'est pas... C'était l'image de ce qu'on voit, d'ailleurs, dans notre grève. Parce que... Non, mais c'est... aucun film, vous voyez même un film avec des gens qui se séparent à l'écran, aucun film n'a la volonté de raconter toutes les histoires. Donc, ce film-là, comme les autres, ne peut pas prétendre raconter toutes les histoires. Après, il faut accepter de regarder les choses en face, les prises de tête à l'intérieur de ces réunions, elles existent. Et elles existent. Ça connaît plus. Elles existent. Et c'est important de regarder chaque chose frontalement. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont raconté, après avoir vu le film, qu'ils revivaient douloureusement en voyant ces scènes-là. Ils revivaient douloureusement ces moments-là. Et moi, c'est les moments où... À partir du moment où il y a ça commence à se prendre la tête dans les réunions et devant les grilles, quand Vincent dit « On est en train de crever et on se fout sur la gueule », moi, je sais que c'est un moment qui me fait mal, qui me déchire parce qu'il a raison. Et c'est le moment, le début de la victoire des plus puissants puisque c'est ce que dit le cadre à l'intérieur de la réunion, c'est qu'il n'attendait que ça et la division qui s'organise est déjà le début de la victoire des plus puissants. Mais il faut, pour pouvoir combattre quelque chose, il faut aussi être capable d'accepter de voir la force qu'ils ont. Alors, vous disiez, ils sont forts mais ils nous mentent. Je permettrais de dire qu'ils sont forts parce qu'ils nous mentent, mais pas mais. et ces mensonges et ces mécanismes sont à l'oeuvre aussi pour diviser les gens. Ces divisions existent et ça aurait été un fantasme un peu Walt Disney mien, je crois qu'on pourrait dire, de faire semblant de montrer quelque chose d'idéal à l'intérieur de ce parcours de tous ces salariés. Après, chaque film n'a pas d'ouverture à raconter toutes les histoires, mais une histoire plus ou moins vératique. Je vais essayer d'être très court, je suis retraité de cheminots et je suis quand même pas mal d'agrèves aujourd'hui et effectivement si malheureusement les cheminots perdent aujourd'hui en tant que retraités on va s'en prendre pas de la gueule. Et ce que je veux dire effectivement c'est que ce film-là vous le trouve excellent. Il montre vraiment les difficultés de la lutte sociale aujourd'hui. Je pense que il y aurait même un intérêt aujourd'hui à être vu par un maximum de cheminots qui sont en lutte aujourd'hui parce qu'on arrive dans le cœur de la grève. C'est-à-dire dans le cœur de la grève c'est aussi dans le cœur de ces difficultés. Et aujourd'hui j'en tiens pour être très rapide surtout le message de Laurent qui disait effectivement la force de nos ennemis. Je ne sais pas si ce n'était pas forcément le discours qui disait c'est que c'est notre division. Et là effectivement un message à donner peut-être aux cheminots aujourd'hui c'est qu'avec les difficultés qui vont rencontrer c'est qu'il reste une vie. Parce que là effectivement on voit en filigrame dans cette grève effectivement ceux qui défendent la juste revendication du retrait de la contre-réforme on voit déjà en filigrame ceux qui nous proposent de négocier une nouvelle convention collective qui est une véritable arnaque mais en même temps on comprend tout à fait effectivement d'autres emplois et puis derrière il y a ceux qui négocient le chèque je pense qu'on n'en est pas loin dans la grève des cheminots sur cette dimension-là et je pense que par rapport à ça il faut vraiment que les cheminots restent maîtres de leur grève et qu'ils restent unis par rapport aux patrons et au gouvernement et puis je pense qu'aussi la difficulté des luttes sociales aujourd'hui ça vient un petit peu là c'était le message plutôt du patron du groupe allemand il le disait à condition on n'est pas là on n'est pas là pour parler de l'autre monde effectivement je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête effectivement si on veut vraiment qu'on ne soit pas toujours à la remorque des patrons aujourd'hui il va falloir qu'on pense sérieusement à un autre monde et c'est pas vraiment pour ça c'est marrant parce que ce que tu dis c'est que ce film il a été fait il a été fait jusqu'à ce que le nom change et le nom que devait avoir ce film au départ c'était Un autre monde non 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 parce que t'as raison en partie c'est que le film quand on écrivait il s'appelait En Guerre et puis à un moment on est allé chercher et ça raconte tout ça raconte la même chose c'est à dire que quand on est allé chercher une usine à ce moment là on ne rentre pas au salarié au nom de votre patron est-ce que vous accepteriez d'accueillir un tournage ou autre chose c'est un film qui s'appelle En Guerre et ça met en scène 100 salariés qui vont se battre pour sauvegarder leur emboire comme dire on a beaucoup de penses sans trouver une usine parce que là ils ont la question que la film qui s'appelle En Guerre et qu'on s'en salarié en lutte pour mettre le feu à l'usine alors le plus poliment ce qui était le mieux c'est qu'on nous dise non après notre demande on s'est fait balader aussi par des gens ce qui était drôle c'est que je suis allé dans en Marthe et Moselle avec Aurélie Filippetti et elle nous avait été là ça m'intéresse vachement je vais vous faire rencontrer des usines et alors elle était encore députée donc alors un député fait effectivement ouvrir assez facilement les usines pour qu'on puisse les visiter mais tout le lendemain le mec lui disait il n'y a aucune chance que vous tourniez chez lui il me dit tout de suite voilà dès que le député était passé c'était pas donc la seule usine qui nous a acceptés parce que vraiment entre le mois de mars l'année dernière et on a tourné en octobre on a cherché 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 une usine et la seule qui nous a accueillis c'était Vital Aquitaine et Vital Aquitaine c'est une entreprise ça s'est appelé Fontabouss c'était à Fumel qui est une région très industrialisée qui a été très industrialisée il l'appelait d'avoir le Nord-Pas-de-Calais du Sud-Ouest et avec l'industrialisation et la désindustrialisation qui va à la terre Vital Aquitaine est une entreprise qui a connu jusqu'à 3500 salariés et qui récemment en avait 38 et lundi le tribunal a signifié la fin de cette entreprise les 38 dernières personnes dont certains sont dans le film et notamment Michel et Frédéric Michel c'est celui qui s'est tabassé très violemment par les CRS quand ils sont approchés au voilà et aujourd'hui son travail et leur situation d'aujourd'hui c'est l'écho des situations présentées dans le film et donc on a mis un titre plus soft un autre monde sans mentir sur ce qu'on allait tourner et pour avoir une usine mais après j'ai remis le vrai il faut mentir aussi il faut utiliser les mêmes armes moi ce que je voulais dire c'est sur ce film c'est qu'il bon il rappelle bien clairement que dans la société on a les patrons d'un côté les ouvriers d'autre et que du côté des patrons il y a aussi la justice et il y a aussi le gouvernement et par contre tout est fait pour donner aux travailleurs des illusions à la fois sur le patronat sur la justice sur le gouvernement et y compris malheureusement certains délégués syndicaux là on le voit il a l'air très sincère etc mais il contribue aussi quand même à donner cette illusion là il pense qu'un contrat signé avec un patron c'est du béton qu'un patron ça ne peut pas trahir un contrat et après il y a tous les recours qu'il essaie mais avec la justice avec le gouvernement mais il ne faut pas perdre de vue que clairement ce sont des ennemis qu'on a en face à chaque fois eux ils ont choisi leur camp clairement ils sont là pour soutenir le camp des patrons donc on a bien besoin d'interlocuteurs quelquefois mais il faut le faire sans illusion sur ce qu'ils sont et c'est bon on les voit s'engueuler à la fin bon ça c'est enfin moi j'ai trouvé ça très réaliste bien sûr que ça peut ça peut se passer comme ça mais le problème c'est que sur la revendication elle-même et là les deux revendications qui s'opposent le problème c'est qu'elles n'ont jamais été votées elles n'ont jamais été discutées à aucun moment on voit les travailleurs les grévistes discuter ensemble en assemblée générale ou autre mais de toute façon c'est forcément en assemblée générale mais et voter pour pour une revendication et voter pour leur grève et décider de ce qu'ils doivent faire ensemble quoi et je pense que ce qui donne de la force à un mouvement c'est cette capacité à avoir un fonctionnement démocratique à s'organiser ensemble et à ce que les grévistes puissent décider eux-mêmes et sans avoir un chef qui les engueule s'ils insultent une carte ou qui bon qui leur fait la leçon à chaque fois d'accord c'est un peu c'est c'est le même discours que ton collègue là-bas on est d'accord là-dessus c'est pas moi qui vais te dire le contraire puisque chez Conti c'est exactement ce qu'on a fait c'est c'est un choix de construction de films qui moi quand j'ai travaillé avec Stéphane on m'a proposé plusieurs fois d'écrire il y a plein de journalistes qui m'ont proposé plein de fois d'écrire l'histoire des Conti d'écrire j'ai toujours refusé j'ai travaillé avec Stéphane sur la voie du marché il y a un espèce de climat de confiance qui s'est et il m'a demandé de lui faire confiance je vais raconter l'histoire des Conti dans cette structure de lutte j'ai raconté j'ai raconté d'autres et comme il a dit Stéphane tout à l'heure on peut même quand on fait un film raconter l'histoire d'une personne d'une chose qui est arrivée une seule fois dans la vie des gens c'est juste une histoire qu'on a envie de raconter et pourquoi toujours vouloir comparer aux autres et dire je pense que moi au bout du compte je suis très fier de ce film même si c'est pas du tout la stratégie qu'on a eu je peux même dire presque le contraire puisque nous chez les Conti on a même été ceux qui ont négocié le chèque donc bah je pourrais même sauf que dans toute stratégie moi je me suis refusé toujours une chose quand j'ai lutté toujours je me suis toujours refusé une chose et de comparer des autres je n'en ai jamais comparé aucune tous les gens venaient nous voir en disant ouais mais vous vous négocier le chèque chez Goudieur et machin et chez truc chez Goudieur ils ont gagné en procès dès le départ le tribunal a refusé les raisons économiques de l'entreprise par nous donc quand tu as deux cartouches dans ton fusil que tu en as tiré une que tu as raté et que tu en as une deuxième et que cette deuxième tu te dis si je la tire je rate une deuxième fois j'ai tout perdu si je la tire je marque ok j'ai marqué ça c'est la stratégie du film la stratégie des comptis ça a été on a tiré une cartouche on a raté on va négocier et si la direction elle donne à la limite ce qui est respectable pour partir on ne tirera pas la deuxième cartouche les Goudieur c'est encore une troisième sorte ils ont tiré une cartouche ils ont gagné et ils ont lutté contre la fermeture de l'usine tant qu'ils n'ont pas perdu le procès le jour ils ont perdu le procès ils ont fait comme tout le monde ils ont négocié le chef je pense que l'erreur alors j'entends ce que vous dites je l'entends même encore mieux puisque comme je l'ai déjà dit 50 fois chez Contis exactement on a eu on a eu Spirco à côté de nous donc qui est de chez vous Lutouria parce que sans savoir qui tu es je suis sûr que tu es Lutouria donc c'est tu vois et ton collègue et ton collègue de tout à l'heure aussi mais mais c'est pas c'est la stratégie qu'on a utilisée c'est Spirco qui nous a et indirectement indirectement entre nous tu dis pas de chef machin Spirco il a été un peu notre chef pendant toute cette vie c'est lui qui nous a guidés c'est lui qui nous a menés c'est lui qui nous a expliqué parce qu'on était complètement paumés on n'est pas voilà après c'est une stratégie et moi je suis content parce que Stéphane il a fait un film en mélangeant tout ça et comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pas une histoire sur une stratégie de lutte c'est un film pour montrer aux gens pour que quand les gens verront ce film quand ils verront demain à la télévision des ouvriers qui arrachent mon chemise qui se mettront pas avec la majorité des gens pour dire c'est des salauds c'est des violents c'est inadmissible j'ai envie que les gens voient ce film et se disent alors ça c'est entre nous et ils ont bien raison tu vois contrairement à ce qu'il se faisait avant c'est plus du film moi c'est mon moi c'est mon c'est été mon motive et c'est pour ça que je suis content qu'il n'ait pas parce que je vais dire la stratégie dont tu parles dont la stratégie des comptiers qu'on a utilisé franchement pour des gens qui n'ont jamais connu ça c'est trop compliqué de l'expliquer en une heure et demie tout en luttant tout en montrant tout le mécanisme et tout on a fait un choix et moi ce choix j'en suis fier même si c'est pas la même façon c'est pas la façon dont j'ai puté moi ce que Stéphane m'avait promis de montrer il l'a fait et ça j'en remercie et je le remercierai toujours parce que quoi qu'il arrive il n'y a jamais personne je le dis il y a peut-être des films ici il n'y a jamais personne qui a fait ce qu'il a fait là jamais avec une autant autant de justesse autant sans manichéisme tous les gens sortent du film en se disant parce que c'est juste vous vous êtes vous êtes des lutteurs toutes les actions sont justes mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est les gens qui n'ont jamais lutté c'est des gens qui n'ont jamais qui n'ont jamais été confrontés à ça comment ils sortent du film et ce qu'ils pensent du film et moi je n'aurais pas vu le film comme ça je l'aurais fait comme toi et je pense qu'au bout du compte on n'aurait pas réussi vraiment ce qui était prévu on n'aurait pas réussi ce que Stéphane avait voulu montrer et je l'en remercie et je l'en remercierai toute ma vie parce que ce film il tournera tout le temps ça va être de mémoire de cinéma quelque chose qui va être gravé qui va rester très 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 longtemps et qui va être vu par exemple mon monde pendant très 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 longtemps voilà c'est juste je ne veux pas qu'on parle de stratégie ça n'était pas le but du film vraiment ça n'était pas le but du film de montrer une stratégie voilà vous avez pas dû comme avocat donc ça c'est super parce que c'est il porte avec beaucoup de force ces convictions et je voudrais vous dire sur quelque chose que vous disiez madame et c'est drôle parce que comme je vous vois un rat des je voyais que votre à un moment j'ai pensé que c'était Arlette la guillée jusqu'au nez du nez au cheveu ça pourrait être Arlette mais en fait vous disiez un truc qui m'interfère moi je n'ai jamais vécu ça de la même manière qu'il n'y a aucun des films que je fais quand je fais la loi du marché j'ai jamais été j'avais connu ce chômage de longue durée toutes les situations que les personnages vivent je ne les ai pas vécues en réalité donc je vais me nourrir du réel et je vais faire de la fiction à partir d'une matière du réel pour faire ce film il y a beaucoup évidemment les discussions mais avec tout le monde pour essayer d'avoir la parole la plus étayée de chaque côté mais vous commencez en disant et c'est une force que vous avez certainement il signe avec les patrons on sait que de toute façon ils vont se faire avoir mais je pense que la majorité des gens ne le savent pas qu'il y a possibilité de se faire avoir je ne pars pas du principe qu'il y aura systématiquement une entourloupe peut-être une porte de naïveté mais je suis la naïveté de plein de gens le fait de pouvoir faire ce film et c'est ce que vous avez dit très justement c'est effectivement de montrer ce que la télé les médias ne montrent pas c'est à dire et finalement ça légitime vachement la fiction c'est à dire que les images de fiction vont éclairer la légitimité de la colère et même de la violence quand elle surgit je pars du principe mais sans dogmatisme aucun qu'il n'y a pas et c'est pour ça que je laisse ça dans la bouche du personnage il n'y a pas un seul salarié qui s'est levé le matin pour retourner la bagnole de la même manière qu'il n'y avait pas un seul salarié qui s'est levé le matin pour déchirer la chemise des DRH pourquoi ? c'est mon point de vue c'est que s'ils avaient décidé de le faire il l'aurait fait depuis longtemps c'est mon point de vue les gens sont assez intelligents pour ça donc quand ça surgit on peut même s'étonner que ça ne soit pas fait depuis longtemps et bien plus violemment parce que l'histoire des luttes montre des choses beaucoup plus violentes que par le passé donc déjà ça peut être un principe d'étonnement mais comme c'est très étrange c'est que à un moment cette violence des chemises déchirées etc une voiture retournée en l'occurrence quand ça passe en boucle sur toute l'échelle du monde sur toute l'échelle de France sur tout internet nos téléphones portables tout d'un coup cette violence qui est on va dire objectif les mecs qui se font déchirer la chemise ils vivent un quart d'heure et le gars qui est dans la voiture qui se fait retourner il vit un cinquart d'heure mais cette violence elle est démultipliée par sa surreprésentation aussi de la télévision et pendant ce temps là effectivement les revendications des salariés sont plus haut-tibles parce que l'image elle est totalement dévastatrice l'image est tellement puissante qu'à ce moment là force est de constater moi en spectateur lambda de la téloche que le discours on n'est plus haut-dible on ne va même pas le chercher on ne va même plus le capter et s'il y a un salarié qui dit mais nous on dit que il y a des images qui sont là elles sont donc le film je le fais ce que dit Xavier pour montrer qu'est-ce qu'on fait à des gens pendant des semaines et des mois pour que cette violence surgisse cette violence que tout le monde a vue sur les écrans c'est pour légitimer la colère des gens dire que votre colère elle est absolument légitime et montrer aussi que cette colère et cette violence elle s'organise aussi dire qu'il y a des gens qui ont un intérêt et le cadre le dit dans la réunion de l'inter-syndical il dit il n'attendait que ça qu'on se foute sur la gueule il n'attendait que ça et ce gars qui a évidemment il le dit je ne suis pas un proche de Laurent là je suis d'accord avec lui il faut rester il faut rester soudé donc le film il porte cette idée de légitimer la colère mais je suis en fait c'est un avantage et un désavantage je suis un je suis beaucoup moins certainement informé dans les arcades que vous ce qui me permet de 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 prendre la chose comme tout à chacun et ensuite mon métier fait que je m'interroge je m'interroge justement sur ces salariés qui déchirent la chemise comment ça se fait que des gens en arrivent à ça donc hop je construis une histoire par rapport à ça mais au départ je reçois le truc un peu comme monsieur tout le monde et je m'interroge ensuite mais il se trouve que celui qui ne fait pas de film il n'a pas forcément qu'il a eu la loi de s'interroger même sans faire de film bien sûr c'est pas réservé aux réalisateurs mais ça va passer dans le flux des infos une imprimée en balaye une autre et un coup ça va être les 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 Air France un autre coup ça va être les Conti à la sous-préfecture et puis deux mois plus tard ça va être les Goodyear qui retiennent pendant quelques heures un cadre et un coup et finalement n'est mis en scène dans les médias que la violence ce qu'on peut appeler la violence certains en tout cas l'attitude aussi donc il faut bien voir que le gros des troupes le gros des troupes dont je me mets dedans mon gros des troupes et bien il sait pas il sait pas tout ça et donc il ne sait pas parce qu'il n'a pas accès à l'information on peut se dire aussi acceptons de s'interroger on ne peut pas s'appartir aussi acceptons de se poser la question voilà donc je 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 voilà tout le monde tout le monde n'a pas cette aussi cette information juste dire que ce que subissent ce qu'ont subit les ouvriers de chez de partout de Continental quand on a pété la sous-préfecture de de Air France c'est les cheminots vous subissez exactement la même chose les interviews de TF1 c'est des gens qui râlent sur les quais on ne voit que ça 80% et si demain on faisait une lutte si on faisait un truc sur les cheminots on essaierait de montrer à l'intérieur c'est à dire pourquoi les cheminots se battent en fait on essaierait de faire un film pour montrer que les cheminots en fait se battent pour les usagers c'est à dire ceux qui râlent après eux on essaierait pas de montrer comment les cheminots se sont organisés l'idéal sur un film sur les cheminots c'est d'expliquer pourquoi les cheminots pour qui ils se battent réellement en leur expliquant qu'en Allemagne le prix des pieds a augmenté de 30% qu'en Angleterre ils veulent revenir sur la nationalisation des dévois ferrets ce serait ça faire un film sur les cheminots ce serait ça ce serait pas alors bien sûr on expliquerait ouais vous avez pas montré les assemblées générales c'est pas ça le but du film le but du film dans les cheminots pour les cheminots ce serait de montrer pourquoi ils se battent ce qu'ils subissent et pourquoi c'est dégueulasse tout ce qu'on voit à la télé pourquoi c'est dégueulasse tout ce qu'on entend des médias ce qui est dit sur les mensonges de leur statut de leurs privilèges qui sont qui sont à 90% en dessous de la réalité donc voilà je pense que je l'aurai dit ce film il avait pas le but d'une stratégie but mais il était là pour montrer voilà pour comment les gens en arrivent là je pense que c'est très bien fait alors vous voyez vous avez dit très justement si les cheminots les cheminots n'ont pas intérêt à perdre la lutte parce que ça ça veut dire que c'est la porte ouverte oui oui mais pas que c'est plus large que ça c'est plus large que ça parce que si c'était non c'est plus large que ça tout a à voir avec la profitabilité et la rentabilité c'est ce que dit le film mais ça c'est pas à votre faute bien sûr il n'y a pas de ça dans ce que je vais dire la phrase je l'entends la phrase on l'entend par exemple si les cheminots ils perdent le combat etc c'est la fin la fin de quoi alors là vous allez pouvoir me le dire en fait je vais d'abord être convaincu assez facilement par ce que vous allez me dire mais je vous le dis le gros des troupes ne le sait pas et le gros des troupes il a effectivement comme information qu'on prend en otage en sachant que ce mot est quand même il n'a pas un sens à l'autre sens aujourd'hui c'est ça qui arrive et qu'à un moment il y a aussi et c'est très compliqué les questions se posées comment on fait passer comment on fait passer un message et moi le premier je me pose la question je fais passer j'ai l'idée de faire passer un message avec le film quand vous dites tous les cheminots le voient moi je vais vous dire pourquoi tous les cheminots ne l'ont pas vu mais non je vous pose la question dire que je fais un film mais je fais un film moi je vais vous dire je vais vous dire ça va être choqué moi je vais vous choquer que ça soit Macron Hollande Fillon ma vie ne change pas ma vie ne change pas elle ne change pas personnellement la vie des salariés les plus modestes elle change moi je suis juste un tout petit peu je suis un peu au dessus voilà et donc ça ne change pas ma vie c'est pas dans mon portefeuille qu'on va taper le plus au mieux au pire je gagnerai sur les impôts voilà c'est terrible c'est comme ça donc c'est défendre une idée du monde mais pas mon portefeuille en faisant ça donc le constat de se dire comment ça se fait tous les cheminots c'est nombreux hein parce qu'on compte les entrées pourquoi ils n'ont pas déjà vu le film puisque faites de ce film votre portefeuille votre étendard puisque le film montre le principe de profitabilité de rentabilité à l'oeuvre pour casser les hommes pour et vous n'êtes pas c'est pas que vous vous allez mettre une entreprise en romanisme c'est autre chose mais ça a à voir avec la profitabilité et donc je me pose la question de savoir si dans mon discours je m'y suis bien pris moi aussi je suis obligé de poser je suis hyper fier de ce film je suis hyper fier de rapporter cette parole de cette manière et de faire du cinéma avec ça mais à chaque moment on est obligé de se poser la question de la force de crainte des arguments parce que pour l'instant l'argument d'en face de les chemins en train des gens en otage et que les syndicalistes c'est tous des énervés du privé ou du public ils passent plus que ce message peut-être un peu dans ce moment mais globalement c'est important de s'interroger donc là je parle d'abord pour terminer je vais juste me dire parce que je ne suis pas que je ne suis pas que je ne suis pas alors moi et mon copain en fait mes étudiants ont utilisé votre formation c'est le programme c'est ce qui se fait ou les jeunes dans la tête gagnent les profs de l'enterre ah merci en fait pas de patron de l'ultinational donc en fait je ne sais pas je pense que je peux parler pour la majorité des étudiants et des étudiants de ces profs qui sont en ce moment comme ça que ceci signifie aussi éco-éluge parce que nous ce qu'on a quand on lutte quand on occupe des universités quand on bloque des universités tout ce qui nous essaie de renvoyer à la figure c'est le fait qu'il y a des dégradations c'est ce qui s'est passé pour Tolbert et qu'on a des gens qui sont en phase de nous qui sont miguelés et là 800 000 euros des dégradations entre bien quelques étudiants et qu'ils font la même chose dans les règles et qu'ils font la même chose partout et qu'ils font partout où on prend la parole et en fait ce film même s'il ne nous concerne pas du fait que les gens qui luttent ils ont de quoi que l'on le fait et c'est pour ça aussi que je pense que ça a déjà été mais c'est par exemple qui est nécessaire c'est par exemple qui je pense doit être diffusée par exemple dans une université qui doit être diffusée auprès je ne sais pas j'ai fait un peu bibliothèque et je trouve ça parce que la majorité de la majorité de la personne puisse le voir et la majorité de la personne puisse comprendre pourquoi en fait pourquoi nous on a une action qui peut être radicale c'est parce que en fait en face de nous on a déjà une radicalité en face de nous on a de la violence alors forcément dans un moment on va revenir par de la violence et ça en fait c'est quelque chose que que la majorité des gens nous prennent tout à l'heure parce que peut-être qu'ils n'ont pas réalisé ils n'ont pas pris conscience de cette violence qui est en face d'eux mais ce film avec ce qui se passe en ce moment c'est un film qui sort au bon moment et c'est un film qui je pense peut-être aussi nous permettre d'unifier un bon mouvement qui j'ai l'impression et je pense que beaucoup de gens m'ont l'impression ici commence un peu à s'essouffler parce qu'avec la grève qui dure et tout le monde commence à s'habituer en tant qu'usagers on a vu quasiment aucune difficulté à venir se déplacer alors même qu'il y a la grève et ça commence à être invisibilisé tout ça tout ce mouvement social tout cette colère qu'il y a contre le gouvernement et qu'il y a contre les élus politiques qui nous font du mal en règle générale et bien toute cette colère-là on ne la voit plus et grâce à ce film j'espère qu'on va la voir j'espère qu'on va la comprendre et je ne sais pas trop comment on fait dans cette partie-là je ne sais pas directement parce que je voulais dire moi je voudrais dire un truc je voudrais finir enfin juste dire ce que je pense par rapport à ce que Stéphane a dit avant en fait il n'a pas tout dit en fait il n'a pas été au bout de ce qu'il a voulu dire parce que on entend depuis tout à l'heure il faut que ce film soit vu il faut que ce film soit vu il faut que ce film soit vu il faut quand même que vous sachiez ça fait trois semaines et demie qu'il est en salle il a fait 200 250 000 entrées et ce genre de film et ce genre de film le prix que ça coûte même si c'est avec des prix assez bas c'est tout ce qu'on veut c'est un film qui doit être vu en salle aussi bien sûr c'est un film éducatif bien sûr c'est un film qui doit continuer dans 2 ans 3 ans 5 ans à être vu dans les associations dans les machins et tout mais c'est un film s'il n'y a pas de sortie en salle il n'y a plus un producteur il n'y a plus un diffuseur il n'y a plus un distributeur qui va vouloir le prendre parce que ils diront ça n'est pas comptable alors le travail le vrai travail c'est de ne pas seulement se contenter de dire il faut qu'il soit vu il faut que vous vous battiez chacun même si c'est déjà la 4ème semaine qu'il a en je trouve simplement dommage alors la CGT a fait un truc ils ont fait une super pub certains partis politiques ont appelé à aller voir le film mais je trouve quand même que ça a été quand même très 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 timide de partout et ça je trouve ça vraiment dommage la CGT a mis un truc sur son site pour dire que d'aller voir le film j'ai interpellé certains partis politiques je réglerai mes comptes à un moment ou à un autre qui n'ont parlé à aucun moment de ce film et je trouve ça vraiment déplorable parce que il est bien ce film il est magnifique il est tout ce qu'on veut mais s'il n'est pas vu dans les salles si personne ne va le voir il ne servira à rien au bout du compte parce que ce sera le dernier et en fait il n'y a plus personne il ne faut pas rêver aussi que ça soit à la télé et à la télé un peu moins mais au cinéma on ne voit les films qu'on a envie de voir et qu'on participe à ce qui soit vu si ce film finit avec 200 000 entrées ou 250 000 entrées les producteurs les distributeurs je ne veux pas le dire mais même le réalisateur et Vincent qui ont produit qui ont coproduit aussi le film ils ne vont pas guigneter j'entends tous des trucs parler sur Vincent et tout au bout du compte les seuls qui vont être payés dans ce film les trois quarts qui sont sûrs d'être payés c'est les ouvriers qui ont tourné c'est tous les comédiens qui ont tourné les techniciens les autres autour avec les sorties qu'il y a donc voilà il faut qu'il soit vu mais il faut qu'aussi vous fassiez le travail pour le faire boire pour dire aux gens d'aller le boire et puis voilà il n'y a pas de mystère ce genre de film tournera dans les salles les distributeurs des films comme ça qui font 2 millions d'entrées ou 3 millions d'entrées nous leur en sentent un toutes les semaines toutes les semaines ils le prennent il n'y a aucun souci s'ils font 200 millions d'entrées voilà nous il y a une chose je pense Stéphane et moi quand on a été à Cannes on aurait aimé bien entendu qu'il ait un prix j'ai vu Stéphane après Cannes bien démonté encore plus quand on a appris à la première semaine que les sorties étaient un peu compliquées et moi je le vois encore là je l'ai vu la semaine dernière il était à Bordeaux il a été à Agen la semaine d'après avec les ouvriers à Agen il a été au cinéma pour défendre son film mais moi je lui dis chapeau parce que comme il l'a dit tout à l'heure c'est pas du tout un mec de ce milieu c'est un mec qui a tout compris parce que quand vous vous imaginez le film que vous avez vu on a pour lui expliqué à n'importe qui j'ai été j'ai participé à l'écriture enfin je n'ai pas participé à l'écriture j'ai raconté mon histoire c'est lui qui l'a écrit c'est lui qui a fait cette histoire avec son co-scénariste je peux vous dire que pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça et bien moi je dis chapeau pour la sortie du film et il continue là je l'ai appris la semaine dernière pour lui dire les cheminots font un truc est-ce que tu veux être là c'est avec plaisir qu'elle est là et franchement moi je j'ai envie de lui dire merci voilà parce que je pouvais être là aussi parce que il y a grève aujourd'hui des trains et que je ne pouvais partir que demain le matin de voir les enfants de voir ça aussi je vais juste me permettre de 5 minutes donc il faut une question en 12 secondes ça marche je pense qu'il n'y a pas personnalisé pour discuter de l'agilialité du film et de l'agilialité du film parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de gens qui ont lu ici notamment le chino je tiens à vous remercier de ce que vous faites je tiens à vous préciser aussi parce que de voir le grève c'est long c'est compliqué c'est fatigant donc je pense que je parle de la majorité des juillants et des juillances en disant qu'on vous soutient qu'on vous soutient à vous et qu'on est très à vous aider dans les actions que vous pouvez faire sinon voilà je voulais aussi ce que vous avez encore entendu c'est que je voulais vous remercier d'avoir rencontré la violence on subit la violence des CRS notamment c'est à dire que et son renforlement médiatique c'est à dire que nous un co-étudiant et étudiant dès que j'ai une action on subit la réaction de façon extrêmement violente je ne sais pas comment c'est dans deux secteurs en ligne parce que je ne suis pas mais je pense que c'est la même chose partout mais je vous remercie de montrer ça mais parce que c'est dans la réalité ça reste plus violente mais je pense que de montrer ces images et de montrer le traitement des aspects qui en est fait ça peut être aussi bénéficie sur la façon dont nous même nous en tant que personnes qui nous tombent on peut avoir une réflexion dessus parce qu'on a toujours tendance à être dans nos actions et de les voir sur le grand écran ça peut nous aider à réussir à la suite des choses et la suite des choses je sais pas ça va peut-être on va être un peu douceau 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 et très belle et chez une jeune personne comme ça je trouve ça magnifique et très enthousiasmant je vous en remercie infiniment je pense que chacun va remercier c'est content de cette parole-là pour quelqu'un d'autre voilà porté par quelqu'un de jeune c'est formidable c'est plutôt une question en fait j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus en deux mots ce film c'est aussi la déesse c'est la vie de classe en fait et le personnage de Vincent Langon qui présente sa bagarre comme c'est son gagne le soir on meurt il a tellement intérimisé que ça explique la fin en tout cas je le comprends comme ça mais il n'y a jamais le fin à la vie de classe et voilà moi j'aimerais je vous fais en deux mots aussi la réflexion qu'on a eue sur ce film je remercie les copains de Cardedès qui l'ont organisé mais à un moment on s'est posé la question de savoir si il n'y a peut-être pas plombant ce film et je voulais savoir donc cette fin on vous dit c'est un film donc c'est forcément un scénario vous avez réfléchi est-ce que cette fin qu'est-ce qu'elle peut dire pour vous comment vous pourquoi cette fin en fait simplement pourquoi cette maille écoute tu vas voir les potes de Conti les potes de Goudieur les potes de Caterpillar les potes de tout puis tu vas leur demander si leur fin elle a été plombante ou pas c'est une lutte c'est plein d'autres et au bout du compte il faut quand même il faut quand même regarder la vérité en face quel dites-moi dites-moi depuis 2008 les fermetures d'usines citez-moi-en deux victorieuses victorieuses ça veut dire pour moi allez et encore je vais être gentil une usine qui ferme avec 11 cents il y en a 600 de sauvés et pour moi c'est victorieux je considère ça victorieux parce que je sais très bien que les 11 cents c'est pas possible le suicide il y en a eu 14 il y en a eu 17 chez Goudieur pour moi cette fin je suis heureux j'en ai 30 alors c'est la première souvent c'est la première fois qu'on parle de la fin c'est la première fois qu'on parle de la fin avec moi moi j'ai envie d'en parler parce que Stéphane il va vous donner la raison lui pour laquelle il l'a fait c'est pas la même que moi même si je le prends aussi la sienne mais j'en mettrai deux pour moi c'est un magnifique hommage au printemps arabe voilà pour moi c'est une fin qui pourrait justifier ça qui pourrait être comme ça et c'est pour aussi rendre hommage à tous les potes qui se sont suicidés que ça soit chez Orange que ça soit chez France Télécom que ça soit chez Conti que ça soit chez Goudieur parce que c'est pour montrer à la fin pour dire votre putain de chemise arrachée regardez ce qui peut arriver regardez ce qui arrive plein de fois chez les ouvriers et ça moi je vais le dire j'étais quand j'ai lu le scénario c'est la seule chose qui me cette fin et je suis heureux qu'il me l'ait laissée mais comme vous ne pouvez pas imaginer parce que je me sens parce que oui ta putain je suis les arrachés les mecs ce qu'ils subissent pour en arriver mais quand l'usine elle est fermée parce qu'il y en a beaucoup c'est après quand l'usine elle est fermée il y en a combien qui font ça et bien moi je suis content parce que ça leur prend hommage et puis en même temps ça me donne pour moi c'est un petit espoir parce que ça me fait penser au printemps arabe et derrière il y a eu alors on a pu faire derrière d'un seul coup des grosses mobilisations la France la France se révole comme en Tunisie on aurait pu on peut tous imaginer en fait les films les galérisateurs ils vous mettent des films vous les regardez et puis bien souvent vous faites les fins que vous voulez d'ailleurs c'est tout ce qu'on fait il y en a qui disent oui vous auriez dû faire des comités de lutte il y en a qui disent machin mais chacun s'imagine tu peux même avoir regardé le film et en t'imaginant qu'il y avait réellement des réunions où les gens décidaient mais qu'on n'a pas décidé de montrer ça que c'est arrivé on peut considérer que ce qui est autour de la table dans la cantine tout le temps c'était un comité de lutte c'était un comité de lutte une trentaine de personnes qui se réunissaient machin et on peut imaginer puisqu'on voit quand même deux trois fois où il y a des assemblées générales on peut imaginer qu'il y avait des assemblées générales et qu'on a décidé de montrer cette partie comité de lutte voilà et c'est le but du film chacun se fait la fin comme il veut mais et en fait je vais venir à ce parce que c'est exactement ce que dit Xavier c'est à dire qu'il y avait les images que les médias nous ont montrées en couple c'est effectivement les images des chemises arrachées donc qui symbolisent pour beaucoup la violence des salariés mais les images avant on ne les montre pas je voulais les montrer les faire exister avec le plus d'honnêteté possible et les images d'après les images d'après il n'y a pas un salarié qui a fait filmer son suicide quand Xavier me raconte ses collègues qui se jettent sous les roues d'un train ses collègues de 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 chez Boudieur je me souviens un jour on était ensemble il a reçu le SMS de Nicolas Romain qui disait voilà en citant le nom d'un de ses collègues il vient de partir il vient de se foutre en l'air c'est 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 quelque chose ça c'est la réalité et parce que ces images n'existent pas celles qui sont en amont et celles qui sont en aval et bien aujourd'hui c'est comme si cette réalité n'existait pas et je voulais par la fiction faire exister ces images les images de la de la construction de la colère de l'organisation de la colère et les images aussi de d'un suicide qui est un suicide qui n'est pas héroïque au sens je vais me suicider pour sauver mes collègues c'est un suicide parce qu'il y a et c'est comme ça qu'il est construit dans la psychologie du personnage parce qu'il y a son petit-fils qui arrive au monde et qu'il se dit je ne vais pas inconsciemment je ne vais pas lui laisser un monde aussi dégueulasse donc je vais faire quelque chose il fait partie de ces hommes sacrificiels c'est un personnage de fiction on construit aussi des personnages de fiction avec des personnages héroïques il est important de faire exister cette image et cette image existe par le téléphone portable parce que maintenant tout est filmé et je voulais clôturer parce que je pense que c'est la fin par une phrase que ma ma chérie m'a envoyée parce qu'elle me voyait pour faire des fois ce que disait Xavier il y a eu calme il y a eu un truc énorme qui s'est passé le jour de la projection puis après effectivement on pensait que le film allait être plus puissant donc c'est pas rien à vivre c'est pas rien à vivre tout ça et donc des fois on s'interroge sur je vous ai dit est-ce que c'est le meilleur moyen est-ce que j'ai bien raconté l'histoire est-ce que j'ai utilisé les premiers moyens pour raconter mon histoire et convaincre de la nécessité de ne jamais se lâcher la main dans la lutte elle m'a envoyé une phrase de Théodore Bonneau qui dit le peu qu'on peut faire le très peu qu'on peut faire il faut le faire pour l'honneur mais sans illusion voilà je vais finir là-dessus j'espère j'espère merci merci c'est pas cool ça c'est vrai c'est vrai Là on a parlé beaucoup de tout ce qui était négatif dans le film, j'ai envie de m'attraper à H.C.M.S. qu'on le suscitait à la fin. Moi ce qui m'a tout de suite dans le film, ce que j'ai bien aimé, c'est le regard devant 101 euros, sa détermination. Le gars était positif jusqu'à la fin, peu importe si c'était la réalité ou pas d'une période de grêle. Moi je suis très investi dans ma grêle, tous les jours je suis là au dépôt à faire des choses et tout. Le gars il était déterminé et il faut un mec comme ça dans une grêle. Il faut un mec qui soit déterminé, qui aaaah ! Et de toute façon, il l'avait. Moi j'ai pas pleuré, j'ai pas pleuré. J'ai pleuré avant. Il fait que dans le regard, ce gars là il fait sonner. On a envie de le suivre. Et ça c'est ce qui était important et je voulais le dire. Et je me remercie pour les deux minutes mais c'était important de ne pas s'informatiser sur les étés négatifs. Ce mec là, il donne la pêche. Dans le regard c'est important. Ils auront la suivi même si. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu dire. Et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, merci à vous. Et on croit que Vincent Ladon est un immense acteur.